Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc c'est parti, on va aller voir quel signe va être effectué pour vous pour ce mois d'avril 2024. Et ce sera les taureaux. Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien. Donc on va commencer avec l'énergie globale du mois d'avril 2024. Ensuite on ira se centrer sur le côté général, le côté professionnel, le côté sentimental. Et on finira avec le bol tibétain pour un nettoyage et une purification. Donc c'est parti, on commence avec l'énergie globale de ce mois d'avril. Donc ce sera au moment où vous regarderez cette vidéo. Message pour vous, mais qu'est-ce qui englobe ce mois d'avril ? Quelle est l'énergie importante pour vous ? On va aller voir ça tout de suite. N'hésitez pas, si vous souhaitez un tirage personnalisé avec moi, vous aurez toutes les infos nécessaires juste sous cette vidéo. Mail, numéro de téléphone et site internet. Allez. On y va mes taureaux, ascendance, signe lunaire, signe solaire, signe en Vénus. L'énergie importante. Tout irait mieux si vous preniez une décision, ne vous posez pas trop de questions, trouvez un compromis. Donc là, mes taureaux, il y aura un choix à faire durant ce mois d'avril. Vous ferez un choix important et il sera question de prendre une décision assez importante, de passer par des compromis et des négociations. On va aller voir plus loin, on va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous durant ce mois d'avril de 2024. Allez, c'est parti mes taureaux. On y va. Je me connecte à la source divine pour livrer des messages importants pour tous mes taureaux. Que va-t-il se passer d'important pour eux ? Pour ce mois d'avril de 2024. Je me connecte à la source divine pour me montrer la vérité. Merci, 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 merci. Allez, c'est parti, on y va. Ok. Mes taureaux, on voit ici une femme. Donc, si vous êtes une femme, cela va vous concerner, ça peut être aussi en lien avec une femme. D'accord ? Si vous êtes un homme, aussi en lien avec une femme. On voit ici une femme qui va retrouver de la joie, du soleil, de bonnes énergies. En tout cas, on voit durant ce mois d'avril 2024 un changement. On voit quelque chose qui va se changer, se transformer, bouger. En tout cas, on voit vraiment un changement, une transformation. On me montre que vous êtes en train d'essayer vraiment d'aller vers un chemin fluide et lumineux, vers une nouvelle direction concernant tout ce qui est en lien avec la famille, mais aussi tout ce qui est en lien avec la santé. Votre but à vous, mes taureaux, c'est vraiment de vous rapprocher de vos convictions, de ce que vous aimez, ce que vous souhaitez et désirez. On me montre, dans tous les cas, comment vous allez couper quelque chose en votre faveur. Il est vraiment question ici de trancher, de couper quelque chose. Il y a quelque chose qui s'arrête. Alors, qu'est-ce qui peut s'arrêter ? C'est le manque de communication en lien avec certaines personnes. Par rapport à tout ce qui est maison, foyer, appartement, quatre murs, tout ce qui est en lien avec le foyer, une maison ou ce genre de choses. Un côté matériel. On voit ici que vous allez couper tout le manque de communication et dire les choses par rapport à tout ce qui est maison, foyer, appartement, tout ce qui est en lien avec les quatre murs. Il est question ici peut-être d'attendre des nouvelles, un coup de fil assez important pour couper tout ce qui est en lien avec la maison. Ici, il peut être question de vente d'un bien matériel. On me montre ici, mes taureaux, que vous avez besoin d'aide et de soutien. Sauf que vous êtes quelqu'un qui dit « je gère ». Je gère, tout va bien. Du coup, inconsciemment, vous n'acceptez pas l'aide des autres. Et là, on vous dit « acceptez l'aide des autres » et arrêtez de dire « je gère ». Donc, pour ceux qui se reconnaissent, message pour vous. On voit ici, mes taureaux, que vous avez réellement, ici, durant ce mois d'avril 2024, l'envie de dépasser des montagnes. Des choses qui vous sur... Comment on dit ? Des blocages. Enfin, vous avez des blocages et en fait, vous avez envie de les surmonter. On voit ici des montagnes à l'envers. Donc, on arrive à dépasser ces montagnes malgré le fait que vous pensiez que vous n'avez besoin de personne. Sincèrement, acceptez l'aide et le soutien si on vous en propose. D'accord ? Il sera réellement question, ici, de régler quelque chose en lien avec tout ce qui est notaire, avocat, loi, justice, tout ce qui est grand enseignement. Ça peut être aussi en lien avec le côté professionnel. Pour d'autres, il peut être question de se séparer de quelque chose que vous ne voulez plus. Concrètement, c'est ça. D'accord ? Là, on ne veut plus être dans ces blocages. On n'est pas aidé, soutenu peut-être. Et du coup, ça ne sert à rien. Du coup, on s'éloigne de quelque chose. Enfin, il y a cette énergie qui est bien présente durant ce mois d'avril. J'ai envie de vous dire, mes taureaux, attention aux schémas répétitifs. Là, c'est ce que vous faites. Vous faites bien attention. Et du coup, vous êtes en train de vous éloigner de ces schémas. D'accord ? On me montre ici que vous êtes en train de vous éloigner des schémas répétitifs que vous avez pu vivre durant votre passé. Et du coup, c'est un bon point pour vous parce que ça va vous éloigner. Des blocages, de certaines choses à surmonter en lien avec tout ce qui est bien matériel, tout ce qui est administratif, santé. Et pour d'autres, la famille. On voit ici qu'on coupe, on tranche certains blocages. Il y a vraiment cette notion où ce mois d'avril 2024, il est question de trancher. Donc, de prendre une décision, de faire un choix important et de passer par des compromis. Mais peut-être qu'il sera question ici de passer par des compromis en lien avec tout ce qui est maison, foyer, appartement. Tout ce qui est en lien avec la famille et le foyer. Alors, en dos de deck, on me montre ici l'éclaircissement. J'ai l'été qui ressort aussi. Ça me montre ici des explications qui arrivent à vous, des déclics qui peuvent subvenir. On voit ici des choses qui s'éclaircissent vraiment importantes durant cet été. Alors, ça commence déjà au mois d'avril, d'accord ? Mais j'ai l'impression qu'en été, ça va se décanter. On va retrouver de la communication ici. Il y a des mails, courriers, reçus, envoyés. On s'éloigne petit à petit d'une énergie où on tourne en rond, où on est un peu perdu. Et on passe à l'action. Moi, quand je vois ces capricornes... Pourquoi j'ai dit capricorne ? Parce que je voulais dire licorne, n'importe quoi. Moi, quand je vois ces licornes, ça me fait penser ici à de la protection. Il y a deux personnes ici qui vous protègent fortement. dont une qui a plus de force que l'autre, mais l'autre est autant, plus forte que l'autre aussi. Mais dans différentes énergies. Vous voyez ce que je veux dire ? Et en fait, là, on voit qu'il va falloir passer par des compromis et des négociations pour réellement aller vers ce que vous souhaitez, donc faire un choix important. On va aller plus loin avec le bébine pour essayer d'avoir plus de détails. Allez, c'est parti. Alors, il y a une femme ici qui met fin à une situation. Enfin, d'un cycle pour du renouveau. Une femme va mettre fin vraiment à une situation pour aller vers quelque chose de neuf. D'accord ? On voit bien ici quelque chose qui se tranche, quelque chose qui se coupe. On voit ici une femme, en tout cas, qui souhaite et qui va vers l'évolution. D'accord ? Si vous êtes un homme, ça en vient avec une femme. Donc, après, mettez dans votre situation, bien évidemment. On voit ici que vous allez retrouver du soleil, de la joie, de la réussite dans une situation. Mais vous y arriverez. Et vous irez vers ce soleil, ces vibrations positives, seulement si vous décidez d'aller vers quelque chose de neuf. Et de nouveau, je ne vous dis pas de tout laisser tomber et puis de tout boycotter. Enfin, je ne vous dis pas ça. En tout cas, on voit ici qu'on retrouve de meilleures énergies si on va vers vraiment un projet qui vous tient à cœur. C'est important parce que si ce projet vous tient à cœur, c'est qu'il est en lien avec votre cœur et c'est qu'il est en lien avec vos énergies, vos vibrations. Et du coup, c'est plutôt positif pour vous. On voit ici, mes taureaux, qui ont un changement, une transformation qui va arriver par rapport à tout ce qu'il y a en lien avec le côté familial. Quelque chose se couche, quelque chose se tranche. On parle ici de protection. Tout de même, on parle ici d'une croix. Une croix, c'est vraiment cette notion de prière, de se protéger. Mais on parle ici qu'il faut changer, transformer la situation. Durant ce mois d'avril, c'est ce qui va se passer. Il y a quand même cette énergie de changement, de choses qui bougent. On sait ce qu'on veut. C'est pour ça qu'on fait des choix ici. Votre but, mes taureaux, c'est d'aller vers un chemin fluide et lumineux. Vous n'y êtes pas à 100%. La carte, elle tombe à l'envers. Mais on se dirige petit à petit vers quelque chose qui vous tient à cœur. Là, j'ai l'engagement. Contrat, signature, engagement. Vers quelque chose que vous aimez, que vous souhaitez et désirez. Qui est en lien avec votre cœur. C'est le plus important. Parce qu'en fait, si c'est en lien avec votre cœur, le mes taureaux, ça montre que vous êtes plus en sacrifice. Vous êtes plus dans ces blocages qui vous encombrent, qui vous emprisonnent. Et du coup, on se rapproche de ce que vous souhaitez. Là, il est clair, mes taureaux, qu'il va être question de couper quelque chose en lien avec la famille. Alors, pour certaines personnes, ça va être en lien avec tout ce qui est la santé. Ou tout ce qui est en lien, si vous travaillez avec des gens, famille, en face de vous, en lien avec ça. Par exemple, vous avez un boulot et puis vous êtes en contact avec des familles. Voilà, ça, ça peut parler de ça aussi. Pour ceux qui ne travaillent pas du tout dans ce truc de famille en face de vous, ou ce truc de santé. Là, il y a quelqu'un qui coupe une situation en lien avec la famille. D'accord ? Ça va vous permettre quoi ? Déjà de retrouver un équilibre et une stabilité. Vous avez besoin de couper une situation qui ne vous convient plus. Ceci vous permettra quoi ? De vous rapprocher de vos convictions, de ce que vous aimez, de ce que vous souhaitez. Sauf que certains taureaux, vous êtes en attente d'argent, d'abondance, ou de régler certaines choses par rapport à ça. Vous êtes en attente ici. Et cette attente, cet objectif, cette énergie va vous permettre de vous rapprocher de ce que vous, vous avez envie. Alors, bien évidemment, ne soyez dans l'attente de rien du tout. Parce qu'être dans l'attente, c'est qu'on n'arrive pas à lâcher prise. Et si vous ne lâchez pas prise, c'est qu'on est dans l'attente. Et que du coup, ça bloque toutes les portes autour de vous. Donc, moi, je vous conseille mes taureaux, réellement, de ne pas être dans l'attente, de passer à l'action, de bouger, d'avancer. Ce qui va vous permettre, à un moment inattendu, de recevoir ce que vous voulez pour pouvoir aller vers vos conditions. Et je parle bien d'argent, d'abondance, de rentrée, une rentrée d'argent. Il y a quelque chose qui vous est dû. Et là, on vous dit que ce qui vous est dû vous permettra de... Vous voyez ce que je veux dire ? Du coup, il sera question mes taureaux à un moment donné. Alors, je ne vous dis pas que ça va arriver au mois d'avril, d'accord ? Mais en tout cas, l'énergie est bien présente. Ça montre que ça va arriver à un moment donné. On coupe, on tranche quelque chose. On arrête une situation. On ne souhaite plus une situation. Et du coup, on s'éloigne de cette situation qu'on ne veut plus. Parce qu'on décide de couper. Mes taureaux, il y a un manque de communication dans une situation. On est en attente, ici, sans doute, de coups de fil. Attention, parce qu'il peut y avoir des coups de fil qui peuvent être pas bons. Peut-être, ici, ces coups de fil sont médisants. Ont des énergies peut-être néfastes et négatives. Donc, attention. Là, dans tous les cas, vous coupez. Vous coupez et vous vous éloignez de tout ce qui est en acclément de communication et la méchanceté. On me parle tout de même qu'il y a certains blocages par rapport à tout ce qui est maison, foyer, appartement. On voit, ici, une sensation d'être emprisonné, recroquevillé sur soi-même. Cette sensation de ne pas pouvoir aller vers ou ne pas pouvoir faire, tout simplement. Parce que ce blocage est bien présent. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais poser une carte dessus. Parce que ça me manque ici. Ce blocage sur la maison. C'est comme si on était en attente de quelque chose. J'ai le chiffre 7 qui ressort, mes taureaux, c'est important. En détail, sur cette carte, le blocage. Ouais, on veut... En fait, là, pour moi, il y a certains taureaux qui veulent déménager, bouger, s'éloigner de quelque chose. Sauf qu'il y a une tierce personne qui vous bloque. Ça amène des énergies néfastes et négatives. Et on a besoin d'aide et de soutien parce qu'on est bloqué. Donc, on vous montre, ici, des nouvelles d'une amie ou d'un ami qui va vous aider au niveau des paperasses et des documents. Ou qui va vous aider à avoir des déclics, des solutions lors d'un rendez-vous qui vous amènera bien-être et plaisir. Et, bim, le départ arrive. OK ? Ça mettra plus le temps à se dépatouiller de ces blocages par rapport à tout ce qui est matériel. Mais ayez confiance, d'accord ? Vous serez aidé et soutenu. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que vous devez accepter d'être aidé et soutenu, peu importe. Vous voyez ? Je ne veux pas, t'inquiète, je gère. D'être aidé et soutenu dans une situation. Sauf que l'aide et le soutien sera bien présent. Donc, à un moment donné, si vous acceptez, vous serez appuyé. Du coup, vous avancerez. En étant appuyé et soutenu, en acceptant cela, vous vous éloignez de certains blocages et surtout des trahisons. On me montre ici des choses à régler encore en lien avec tout ce qui est paperas, documents, tout ce qui est en lien avec la justice, tout ce qui est en lien avec les grands enseignements, notaire avocale, loi, etc. On a besoin de protection, on a besoin d'être protégé. On ne se sent peut-être pas soutenu à 100%. Lâchez pas. Je vais poser une carte sur ça. Blocage, aide et soutien. Ouais. C'est un peu les mêmes cartes que tout à l'heure. Il y a des choses à libérer en lien avec votre passé, en météo, par rapport à ces fameux blocages. Pour pouvoir vous libérer et avancer au niveau de votre cœur. Mais surtout dans le côté sentimental. Moi, j'ai l'impression que vous n'avez pas été soutenu à 100% dans votre passé, peu importe le domaine. Et en fait, on a besoin de ça pour pouvoir avancer aujourd'hui. Peu importe. Ici, ce que vous ferez, et en tout cas l'énergie est présente durant ce mois d'avril, on se libère des schémas répétitifs. Peut-être que vous avez souffert, vous avez vécu peut-être des trahisons. Et en fait, vous avez répété certaines choses pendant pas mal de temps ensuite. Et là, en fait, on voit qu'on se libère ici de certains schémas. Ce qui amènera à vous de réussir. Parce que vous avez capté les choses. Vous avez eu des déclics. Vous avez ouvert les yeux dans une situation. Et du coup, il y a la réussite qui vous attend. On va maintenant passer au côté professionnel. N'hésitez pas, mes petits taureaux, à vous abonner. À liker, à partager ou à appuyer sur la petite cloche pour recevoir les prochaines notifications. Et puis, on passe tout de suite au côté professionnel pour avoir plus de détails. Est-ce que ça vous tendance ? Allez, on y va. Je me connecte à la sauce divine pour livrer les messages importants pour tous mes taureaux professionnellement. Qu'est-ce qui va se passer pour eux professionnellement ? Montre-moi la vérité. Niveau professionnel. Au mois d'avril. Au mois d'avril, on voit le retour d'une personne du passé. Quelqu'un qui revient. Du coup, on a des choses à régler, à réparer. Lors d'un rendez-vous, d'un entretien, enfin, peut-être qu'on va boire un verre pour régler certaines choses ici. Et ça parle de blocage. Donc, on va, lors d'un rendez-vous, essayer de débloquer certaines choses qui concernent des blocages là où vous êtes aujourd'hui professionnellement. Peu importe la situation où vous êtes. On voit des choses qui reviennent du passé. Ça aurait été sentimental, je vous aurais parlé d'ex. Mais ce n'est pas le cas. Donc, on est dans le côté pro. Donc, c'est comme s'il y a quelque chose qui revenait du passé. Que, justement, vous souhaitiez nexer. Là, aujourd'hui, mes taureaux, utilisez l'expérience acquise du passé pour votre présent et votre futur en lien avec un projet au niveau professionnel. On montre ici que vous allez réussir à tourner le dos à quelque chose au niveau pro. On parle ici de ces fameux blocages. Tourne le dos à ça. Mais en utilisant votre expérience. Vous savez ce qui est bon là où vous êtes, au niveau professionnel. Vous souhaitez certaines choses. Donc, lâchez pas. On montre ici l'envie d'acter ou de faire quelque chose. On vient avec une idée du passé au niveau professionnel. Peut-être que dans le passé, vous aviez eu des idées que ça n'a pas abouti ou que vous n'en avez pas parlé. Ça revient au mois d'avril. En tout cas, l'énergie est bien présente. Et on vous dit foncez, passez à l'action, utilisez vraiment l'expérience que vous avez acquise. Au niveau pro, on voit ici que vous allez vous éloigner. Prendre de la distance assez rapidement de mauvaises personnes. D'accord ? Des gens qui vous jalousent. Vous allez vous éloigner ici des gens qui peut-être essayent de vous manipuler. Mais on n'arrive pas à vous manipuler et vous mettre au haut. On voit ici qu'il y a des choses cachées et non dites au niveau pro. Et on souhaite que ces choses cachées et non dites, pas mises en lumière, se mettent justement en lumière. On veut s'éloigner de certaines choses. Là, on montre un choix qui va être effectué au niveau professionnel. Sur le fait peut-être de s'éloigner ou de régler par rapport à quelque chose où on veut s'éloigner. Il y a une notion ici. Quelqu'un ne se sent pas à sa place. Quelqu'un veut tourner le dos. Il faudra faire un choix. Le compromis est important. Et là, ce qu'on me dit, mes taureaux, pourquoi ne pas vous former ? Pour en savoir plus, pour gérer mieux et avoir ce qui vous est de droit, je dirais. Vraiment, c'est important. Ok. Bon, je ne sais pas si ça vous parle au niveau pro. 3 messages, 3 cartes pour mes taureaux pour finir professionnellement. Bon, on voit ici qu'un homme vous protège de là-haut. D'accord, mes taureaux ? On me montre une personne, un homme qui vous protège autour de vous aussi. Vous avez peur d'un rendez-vous qui peut mener peut-être un échec. C'est en lien avec l'héritage ou tout ce qui est en lien avec des paperasses, des documents ou tout ce qui est en lien avec la famille. Héritage, pour moi, c'est la famille. On voit ici qu'on est un petit peu en mode « Attends ». Ce n'est pas le moment. Ou « Attends, 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 on recule, on n'est pas trop pressé d'aller vers ce rendez-vous avec plusieurs personnes. Pourquoi ? Pourquoi, pourquoi ? » Ça en vient avec le travail. On me dit en tout cas qu'on n'est pas pressé, mais vous, vous avez la solution. Vous pouvez régler, réparer, vous pouvez gérer. C'est en lien avec un bien matériel. Bon, bref, vous me direz si ça vous parle, mes taureaux. D'accord, on va passer maintenant au côté sentimental. J'ai un peu tardé sur le côté pro parce que c'est important. On va maintenant passer au côté sentimental, voir un petit peu qu'est-ce qui se passe pour vous, mes taureaux. Alors, sentimentalement, qu'est-ce qui se passe pour tous mes taureaux ? Alors, au niveau sentimental, vous devez régler certaines choses émotionnelles, sentimentalement. Ça, c'est sûr. On voit des cadeaux qui arrivent au niveau sentimental, mais on vous sent un petit peu enfermés, évoqués, emprisonnés au niveau sentimental aussi. J'ai l'impression que vous vous êtes recroqués sur vous-même. Du coup, vous êtes plutôt à fond au côté professionnel. Et du coup, ça vous met dans la fatigue, dans vos énergies basses, etc. Vous avez un rêve, vous avez un souhait, vous avez une envie au niveau sentimental. Donc, ne baissez pas les bras et projetez-vous réellement vers ce que vous souhaitez. Tout est possible. C'est important. On montre ici une négociation des compromis au niveau sentimental qui pourrait vous emmener vers un engagement, ou vous engager, ou vous rapprocher de quelqu'un. D'accord ? Peut-être que, pour certains taureaux, il sera question d'avoir des rendez-vous, un entretien. Il est question ici, peut-être, de se rapprocher ou d'être avec plein de monde. Et du coup, de rencontrer peut-être une personne lors de ce rendez-vous. Peut-être, au départ, ce sera une connaissance. La connaissance, peut-être, à un moment donné, se transformera en quelqu'un avec qui il pourrait y avoir un lien fort. Peur, peut-être, qu'il y ait un échec. Mais sincèrement, j'ai l'engagement pour vous, mes taureaux, derrière. Donc là, ça pourrait parler des gens seuls. Pour ceux qui sont en couple, on voit ici qu'on va vraiment vers quelque chose d'un peu plus fort. On voit ici des contrats, des signatures, on voit ici un engagement, on voit ici des réunions, festivités. On se rapproche réellement de ce qu'on souhaite, de ce qu'on désire, malgré le fait, ici, que vous vous sentiez, peut-être, recroquevillé sur vous-même, emprisonné, etc., au niveau sentimental. Un petit cadeau, des cadeaux arrivent à vous, qui va vous permettre, ici, de retrouver de meilleures énergies. Ouais. Là, vous avez envie d'avoir, ou d'aller vers des projets, mes taureaux, et du coup, lâchez pas ça. Très important. OK ? Bon, allez, on va passer maintenant au bol tibétain, pour un petit nettoyage et une petite purification. N'hésitez pas, mes taureaux, à mettre en commentaire. J'accepte et je reçois, pour que ce soit encore plus fort. OK ? Et on y va. Je demande à mes guides, aux forces de lumière, avec l'aide des anges et de tous les esprits supérieurs et bienvenants concernant, de joindre leurs efforts, leur puissance, afin de maintenant procéder au nettoyage total, purification et remise en état complet de votre corps physique, corps énergétique, aura et tous les plans de votre être. Je demande que toutes les entités négatives et nuisibles, toutes les entités diaboliques, tous les démons et puissances du mal, toutes les entités magiques, nuisibles, quelles que soient leurs origines, leurs liens, leurs buts, toutes les entités parasites, larves résidues et toutes les formes pensées négatives qui se trouvent actuellement dans votre corps physique, corps énergétique, aura soit maintenant totalement, définitivement détruites, dissoutes ou désintégrées. Si certaines de ces entités ne peuvent ou ne doivent pas être détruites, qu'elles soient éloignées ou rejetées dans leur plan d'existence d'origine, et que tous les esprits malveillants et nocifs soient éloignés de vous, que toutes les énergies négatives et nuisibles présentes soient maintenant éliminées ou purifiées, que toutes les mémoires négatives liées à des entités, à des actes de magie, à des événements passés, à des conflits non résolus ou à des mémoires ancestrales, que toutes ces mémoires soient maintenant totalement effacées. Que toutes les cordes ou liens, vous reliant des entités, à des énergies nocifs, aux forces du malin, à un passé contraignant ou à des personnes néfastes pour vous, soient maintenant totalement coupées. Que tous les actes de magie, de sorcellerie, d'envoûtement, de malédiction, de malveillance, de quelques ordres, de quelques natures et de quelques origines qu'ils soient, qui ont été volontairement mis en place contre vous, ou qui vous ont atteint accidentellement, qui vous ont atteint à travers des tiers, à travers des entités ou à travers vos ancêtres. Que tous ces actes soient maintenant détruits, dilués, dissous, désactivés. Je demande que chacun de vos corps énergétiques soit maintenant minutieusement contrôlé, vérifié, restructuré, que l'ensemble soit parfaitement recentré autour de votre corps physique équilibré et harmonisé, que les décalages et déformations soient supprimés et corrigés, que les enveloppes soient réparés, les trous bouchés et les fuites d'énergie supprimés, que toutes les brèches, déchirures, blessures, martrissures et programmes héromies soient corrigés et réparés. Je demande que l'ensemble de votre corps physique, corps énergétique, aura et divers plans de votre être soient maintenant totalement nettoyés, purifiés, équilibrés, harmonisés, débarrassés de toute entité ou présence indésirable et de tout de suite, il y aurait que l'ensemble de votre structure énergétique soit réparé et équilibré. Je vois un homme avec une veste en cuir marron. C'est quelqu'un qui a une barbe ou une moustache. C'est quelqu'un de pas très grand. Et je vois en fait un sol assez orange, comme un carrelage, une porte. Et cette personne me regarde et je ne sais pas ce qu'elle veut. Et si jamais il y a un autre message, je vous le dirai. En fait, la personne, elle me montre un objet sur une table basse. C'est comme si elle me montrait une table basse à côté d'un lit. Je ne sais pas du tout. C'est important. Alors je ne vois pas l'objet, ça peut être un bijou ou quelque chose comme ça. Dans un tiroir. Je vois beaucoup de bois aussi. Je demande que vous soyez inondés de lumière, d'énergie positive, d'amour universel. Que votre être soit protégé en permanence, maintenant et toujours, contre toute agression, maladie, accident physique, psychique, méchanceté, malveillance et mauvaise fortune. Je demande que tout cela soit fait maintenant par la grâce de Dieu. Ainsi soit-il. Merci, 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 merci. Je remercie mes guides, mes anges, l'univers. Je remercie tous les esprits supérieurs et bienveillants qui ont apporté leur aide pour l'accomplissement de ces actions et purifications. Ainsi que pour leur protection et je leur demande de rester présents, vigilants et actifs autour de vous. Jusqu'à ce que toutes les entités négatives soient détruites, écartées ou renvoyées dans leur plan d'origine et que toutes les énergies aient été purifiées. Maintenant et tout de suite. Merci, 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 merci. Bon bah métaux rouges, je suis désolée, j'ai interrompu la prière mais c'est pas grave. Mais c'est qu'il fallait que je dise ce que j'ai dit. Si jamais ça vous parle, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Bah voilà, je vous envoie plein de positifs et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Moum.